Bonjour, voici les actualités infobrefs de ce jeudi 2 février. Amira El-Gawabi s'est excusée pour ses propos. La nouvelle représentante fédérale pour la lutte contre l'islamophobie a dit en français qu'elle était convaincue que les Québécois ne sont pas racistes. Après une rencontre avec le chef bloquiste Yves-François Blanchet, elle s'est excusée sincèrement pour les blessures que ses propos ont pu causer au Québec. Mais les excuses d'Amira El-Gawabi ne suffisent pas au gouvernement Legault qui réclame toujours sa démission. Le ministre responsable de la laïcité et des relations canadiennes, Jean-François Roberge, croit qu'elle n'a pas la légitimité ni la crédibilité pour occuper sa fonction. La qualité de l'air est préoccupante dans une partie de la ville de Québec. Les habitants du secteur Limoilou-Basseville respirent l'un des airs les plus saturés en particules fines de la province. C'est ce qu'affirme un rapport publié par un comité indépendant créé par le gouvernement. Selon ce rapport, les responsables de cette pollution sont le chauffage au bois, les autoroutes et le transport routier. Le rapport note aussi que la limite quotidienne maximale de nickel dans l'air continue d'être dépassée dans le quartier. C'est dans ce secteur que le gouvernement Legault souhaite faire déboucher son tunnel autoroutier pour ce qu'on appelle le troisième lien. Québec pourrait légiférer pour rendre plus difficile l'accès à des sites illégaux de jeux en ligne. Le ministre des Finances, Éric Girard, dit que le gouvernement étudie actuellement ses options pour limiter l'accès à ces sites et que le dépôt d'un nouveau projet de loi est l'une de ces options. Nouveau parce qu'il y a déjà eu une loi sur le sujet. Elle avait été adoptée en 2016 sous le gouvernement de Philippe Couillard. Elle obligeait les fournisseurs d'internet à bloquer l'accès des Québécois aux sites de jeux non autorisés par l'Auto-Québec. Mais cette loi a ensuite été déclarée inconstitutionnelle et invalidée par les tribunaux. Ottawa s'engage à accueillir 10 000 réfugiés ouïghours. Les députés fédéraux ont adopté à l'unanimité une motion libérale, appuyée par le gouvernement Trudeau, qui prévoit d'accélérer l'arrivée au pays de 10 000 réfugiés ouïghours et autres musulmans persécutés par la Chine. La motion souligne que les ouïghours qui ont fui la Chine subissent des pressions du gouvernement chinois pour qu'ils rentrent en Chine. Or, s'ils rentrent en Chine, ils s'exposent là-bas à des risques élevés de travail forcé, de détention arbitraire et de torture. Et puis en Australie, on a retrouvé une capsule radioactive qui était tombée d'un camion. Une capsule de césium-137, une substance dangereusement radioactive, avait été égarée à la mi-janvier. Elle était tombée d'un camion au cours d'un transport depuis une mine de fer du groupe minier Rio Tinto. Dans l'industrie minière, le césium-137 est utilisé pour mesurer la densité du minerai de fer. La disparition de cette minuscule capsule de seulement 6 par 8 mm n'avait pas été signalée avant la semaine dernière. Mais depuis, les médias australiens suivaient les recherches de près. Les autorités australiennes ont annoncé hier qu'après 6 jours de recherche, elles avaient enfin retrouvé la fameuse capsule radioactive. Voilà, vous savez l'essentiel. Pour des nouvelles économiques et financières, écoutez notre autre balado InfoBref Affaires ou allez à infobref.com pour voir notre infolettre d'aujourd'hui. A demain matin pour d'autres actualités InfoBref. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada